allez salut salut les gars voilà c'est toujours moi c'est mon hospital comme vous avez vu l'écran vous avez vu la tête et vous êtes là sur la chaîne de monsieur le ressort 225 voilà donc aujourd'hui j'ai un peu de temps donc je vais comme ça essayer de reprendre la vidéo que j'ai faite hier et cette vidéo là je crois que il y avait vraiment le son qui manquait voilà je n'ai pas d'attention donc vraiment mais c'est je vais dire comme ça de m'excuser voilà voilà donc excusez moi pour la vidéo que j'ai mise en ligne hier et il n'y avait pas assez de voix assez de son donc je vais comme ça essayer de reprendre cette vidéo là maintenant et vous dit ce que j'avais déjà dit auparavant donc si c'est la première fois devant ma chaîne youtube et c'est d'abord de liker la vidéo essayer de vous abonner massivement et c'est aussi de partager la vidéo parce que ici ce sont des liens qui sont assez concrets sont des liens qui sont vraiment vérifiés avant de les mettre en ligne voilà ça peut permettre à tous ceux qui me suivent de pouvoir au moins postuler à des bourses qui sont assez concrètes et de pouvoir les avoir vous avez déjà remarqué qu'il ya plusieurs personnes qui obtiennent déjà les bourses en ligne comprennent un peu voilà donc ces éléments sont réels ces éléments existent si vous voulez vraiment postuler nous qui sommes là nous sommes aussi le fruit de bourse donc si vous voulez vraiment postuler y avoir des bourses pour étudier faites le vous n'avez vraiment rien à perdre il y va de votre carrière il y va de votre avenir voilà donc ce que moi je vous dis c'est quoi c'est que aujourd'hui je vais essayer de répondre la vidéo d'hier en ce qui concerne la bourse de la turquie je vais vous donner au moins des avantages et des inconvénients aussi de la bourse de la turquie comme ça ceux qui sont vraiment intéressés vont pouvoir postuler et ceux qui ne peuvent pas postuler vont savoir quel est le niveau pour savoir quelle est la position voile fait voire postuler ou pas voilà donc je voulais relancer encore que la bourse de la russie est disponible et la bourse de la turquie a été lancée depuis le 10 février le 10 janvier plutôt donc ça va prendre fin le 10 février 2023 alors vous avez juste un mois et juste un mois ce n'est pas aussi c'est pas beaucoup vraiment c'est hyper peu donc vous devez vite fait vous devez vite fini pour ne pas être en retard parce que si vous avez des documents que vous devez mettre en ligne vous devez vite fini et si vous allez savoir quels sont les documents qu'il faut quels sont les éléments que je n'ai pas que vous n'arrivez pas et que vous devez aller chercher et tout ça voilà donc pourquoi pour cette bourse là je répète encore la bourse de la turquie c'est pour le gouvernement turc vous comprenez un peu et cette bourse là la licence le master et le doctorat peuvent postuler voilà donc il n'y a pas de problème pour ça il n'y a pas de distinction il n'y a pas d'élimination de deux pays à part ceux qui sont en turquie à part les turcs voilà après je vais revenir un peu sur les étudiants qui sont déjà en turquie voilà pour vous expliquer aussi comment est ce qu'ils doivent faire comme est ce qu'ils doivent postuler et tout ça mais pour l'instant je vais un peu me familiariser je vais me fait un peu fait la généralité sur les étudiants étrangers en général vous comprenez un peu donc ce que j'ai dit c'est quoi je répète encore cette bourse là la licence peut postuler le master pour postuler et le doctorat pour postuler mais vous savez déjà que cette bourse là c'est une bourse qui est hyper hyper compétitive donc vous pouvez pas vous l'avez vu comme ça et à les postuler c'est vrai vous allez postuler mais ils vont jamais jamais vous répondre si vous ne respectez pas les conditions d'admission et les conditions d'éligibilité vous comprenez maintenant ce que moi j'ai envie de vous dire c'est quoi c'est que cette bourse là est quoi est hyper 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 total quand on dit hyper total c'est la totale vraiment hyper hyper total ça veut dire quoi ça veut dire que cette bourse là prend en compte et l'assurance maladie cette bourse ça prend en compte et la scola actine cette bourse ça prend en compte les allocations qu'on vous donne chaque chaque fin du mois à ce qui concerne ceux de la licence vont recevoir 50 euros chaque fin du mois c'est du master 70 euros et ceux du doctorat vont recevoir 90 10 euros chaque fin du mois et ce qui est plus intéressant c'est que quand on dit c'est une bourse totale même quand vous même vous allez parce que lorsque vous allez vous allez recevoir cette bourse là pour quitter votre pays pour la turquie c'est vous même qui allez solder c'est vrai les billets d'avion et tout ça mais arriver sur le territoire turc voilà lorsqu'ils vont faire les demandements ils vont vous restituer votre votre fonds que vous avez mis pour les billets et pour les documents que vous avez fourni là-bas déjà dans votre pays pour pouvoir avoir le billet d'avion donc l'élément un instant que je vérifie cette fois je crois que ça marche donc cette bourse là est hyper complète vous n'avez vraiment rien à perdre juste pour souligner et puis en plus ce qui est bien c'est que l'application la soumission est hyper gratuite donc vous n'avez rien à perdre sincèrement ce que j'ai envie de vous dire maintenant ce que moi j'ai dit étant donné que c'est une bourse qui est hyper compétitive voilà moi je suppose que si vous ne maîtrisez pas vous devez au moins nous contacter pour qu'on puisse s'entendre sur des principes pour qu'on puisse vous aider à construire parce que là-bas vous allez soumettre par exemple comme ça votre passeport ou bien la carte identité vous allez soumettre vos diplômes et les relever des notes comprenez mais en plus de cela ce qui est hyper important c'est quoi c'est que vous allez écrire des lettres de motivation et de l'aide d'intention c'est ça qui fait le billard bas même de cette bourse là donc si vous ne maîtrisez pas ça sera vraiment un cocao pour vous même si vous avez 200% des points à pouvoir obtenir vous comprenez donc si vous ne maîtrisez pas vraiment l'aide d'intention comment est-ce qu'il faut écrire l'intention pour pouvoir accéder à la bourse de la turquie ça sera vraiment hyper compliqué pour vous et puis vous n'allez pas pouvoir vous en sortir donc c'est pourquoi nous sommes là si vous voulez nous solliciter vous pouvez regarder dans la description il y a mon numéro whatsapp là-bas vous pouvez déjà en inbox pour qu'on puisse discuter du commerce que l'on va s'entendre pour pouvoir vous aider voilà quel que soit le pays où vous êtes et puis tout ce que vous voulez faire vous pouvez nous contacter quelles que soient les traditions en anglais et tout ça vous pouvez nous contacter mais je répète encore pour cette bourse de turquie vous n'avez pas vous n'êtes pas obligé de traduire vos documents en anglais vous comprenez un peu vous n'êtes pas obligé de les légaliser mais si vous légaliser vos documents c'est juste un point pour vous et c'est hyper nécessaire voilà mais je n'ai pas dit que vous devez obligatoirement les légaliser vos documents là directement non c'est pas ils n'ont pas demandé cela donc ils ne vous fatiguez pas à faire des éléments qui sont inutiles alors que vous n'avez pas encore eu la bourse donc je répète encore cette bourse est hyper 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 je vais toujours répéter est hyper gratuite donc si vous le postuler essayez de la postuler maintenant en ce qui concerne comme ça les étudiants qui sont sur le territoire les étudiants étrangers qui sont sur le territoire turc voilà pour vous c'est assez simple ce que vous devez savoir dans les normes si moi par exemple je prends un exemple moi je suivais en turquie par mes propres moyens et que j'étudie là-bas en mathématiques par exemple je suis arrivé là bas sous le statut d'un étudiant étranger qui étudie en mathématiques déjà dans dans les répertoires du ministère de l'éducation turc je suis enregistré en tant qu'étudiant étranger mais en mathématiques en licence vous comprenez voilà donc si moi je dois pour cela pour cette bourse là vous comprenez vous ne devez plus postuler en tant que étudiant en licence et en mathématiques non soit vous postulez en tant qu'étudiant en licence ou dans une autre faculté comprenez un peu vous ne devez pas postuler à chaque instant en mathématiques parce que vous êtes déjà enregistré sous mathématiques donc ça serait vraiment hyper compliqué pour eux de vous faire la sélection et parfois même ils vont rejeter vos dossiers comprenez voilà donc c'est mieux de ne pas postuler dans la même faculté que vous avez fait déjà en licence ou bien en master donc si vous voulez vous le poste à cette bourse là vous serez obligé de changer de faculté ou d'éléments donc j'espère que le message est passé maintenant pour pouvoir postuler en ce qui concerne les moyennes et tout ça je vois des personnes qui sont un peu curé des moyennes et tout ça ce que moi je vais vous dire c'est que pour faire la licence et le masters vous devez avoir au moins 75 % de vos moyennes vous comprenez un peu 75 % des moyennes donc ce qui veut dire que vous voulez entre 13 14 voilà pour avoir une bonne visibilité de sélection mais cela ne signifie pas que vous si vous avez des documents et que vous avez tous deux mondes et 11 de moyenne vous ne pouvez pas postuler vous n'avez pas de choix si vous voulez vraiment pour ça cette bourse là les gars postuler dans cette vie où nous sommes on ne sait jamais voilà maintenant si vous avez tous deux mois entre deux moyennes 14 moyennes voilà là vous avez au moins une bonne conviction que vous quand vous êtes dans les paramètres de quoi de candidature pouvoir postuler et avoir au moins une bourse pour que on puisse au moins on puisse au moins vérifier vos documents au moins vous ils vont vérifier vos documents vous comprenez voilà donc si vous voulez postuler aussi par exemple comme ça ceux qui sont en licence moins à 21 ans voilà il ya 21 ans master 35 ans donc les gars postuler vous n'avez vraiment rien à perdre moi c'est tout ce que moi je voulais je vous dis moi lorsqu'il ya des bourses comme ça et qu'il y a des histoires de moelle et tout je me dis bon à quoi ça va servir puisque nous on a aidé des personnes qui n'est qu'ils ne pensaient même pas être à un niveau de bourse mais qui a obtenu des bourses pour pouvoir y étudier donc vous savez ce n'est pas c'est pas vraiment c'est pas vraiment des éléments qui sont futiles mais au moins vous devez prendre conscience que si vous avez eu onze moyenne c'est un temps qui est passé vous n'avez pas de choix les bourses viennent vous postuler voilà ne restez pas là pour dire non j'ai honte de moyenne donc comme j'ai honte de moyenne excusez moi comme j'ai honte de moyenne alors je ne pourrai pas postuler je vais pas postuler parce que je vais attendre une bourse aucune bourse ne vient avec des conditions assez assez moins qu'on dit des moyennes et 11 et moyenne non mais quand vous postuler dans la faculté où il n'y a personne si vous avez la chance de postuler dans une faculté où il n'y a personne et que vous avez une petite moyenne ils peuvent avoir des lieux de sélection voilà vous postuler ne restez pas là à attendre sinon ce que vous voulez faire vous n'allez jamais pouvoir l'exécuter vous n'allez jamais pouvoir mettre en oeuvre donc les gars moi c'est le conseil que moi je vous donne pour celui comme il faut même les étudiants d'une médecine là bas ce que moi je peux vous dit et qui ce qui est très concret c'est quoi c'est que les gens qui ont passé la voir médecine ils doivent savoir que la médecine là bas c'est hyper 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 compétitive vous comprenez un peu donc quand vous allez même vos dossiers en ligne je répète encore ce qui est plus primordial ce qui est plus important et plus 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 accueillant c'était dit ce qui est plus plus accessible voilà ce qui peut vous éliminer un peu plus simple et rapidement c'est ainsi concernant les lettres de motivation et les lettres d'intention donc mettez plus d'accent là bas faites vos recherches si vous voulez pas soutenir nos services il n'y a pas de moi ça me dérange pas c'est qu'à utiliser la vidéo et puis concentrez vous chercher comment est ce que vous allez faire pour rédiger votre lettres d'intention ou bien votre lettres de motivation maintenant s'il ya des questions ou bien j'ai des éléments que je n'ai pas que j'ai remis et que je n'ai pas essayé d'expliquer voilà vous pouvez poser déjà vos questions en commentaire je vais mettre le lien aussi de la bourse en commentaire et dans la description je vais mettre mon numéro aussi dans la description vous pouvez nous contacter à chaque moment voilà je répète très bien ce qui vient de société peut nous contacter une box via wassap mais ceux qui veulent eux-mêmes procéder si vous avez des éléments qui vous bloquent et que vous n'arrivez pas à continuer posez vos questions ici en commentaire je répète encore posez vos questions ici en commentaire sur youtube voilà donc c'est un peu ça les gars c'est toujours moi dans l'hospital et puis si ce que j'ai fait vous arranger et vous plaît énormément et c'est au moins de la que la vidéo et puis voilà ça va me faire vraiment plaisir donc à plus les gars et puis surtout n'oubliez pas n'oubliez pas si vous voulez réaliser un élément ou bien votre carrière professionnelle ne restez pas là à pouvoir chercher toujours des des petites conditions pour dire non comme si comme ça si vous n'avez pas vous n'avez même pas vous n'avez rien à perdre donc essayez pour ce que vous pouvez voir les gars et c'est des postes si vous avez tous les documents mettez les en ligne voilà surtout ce que moi je vous dis la lettre de motivation dans cette bourse la lettre de motivation l'aide ou l'aide d'intention c'est ce qu'est plus mondial donc faites attention et puis je répète encore je vais mettre un cap pour ceux s'il y a assez de sélection par exemple comme ça il peut vous demander des tests gérer des tests d'aff et tout ça donc il faudrait que vous soyez toujours attentif vous êtes où vous visez bien votre votre compte parce que des éléments peuvent s'ajouter à tout moment parce que quand il ya trop de bonnes moyennes il commence à mettre des principes comme les tests des langues les tests de langues en anglais et tout simplement des conditions pour éliminer toute personne voilà donc c'est un peu ça donc les gars à plus et plus tout voilà pour les soigner vous